C'est déception, un peu de frustration, vu le scénario, je pense qu'on fait un gros match, on fait le match que le coach nous avait demandé, on mène un zéro, il reste 5 minutes de jeu, ils sont à 10, on est à 11, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de frustration aujourd'hui. C'est quelques petits détails, c'est ça le haut niveau, il faut vite apprendre, on a encore un début des championnats, mais voilà, c'est peut-être des points qui coûteront à la fin, donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de déception et de rage dans le vestiaire après le match. Après voilà, il faut vite se remettre la tête à l'endroit parce qu'il y a encore deux matchs cette semaine, donc on n'a pas le temps d'y penser, maintenant c'est fait, on va regarder ce qui a été de bien et de moins bien pour corriger les mauvaises choses et d'essayer de rebondir à Lyon, mais c'est sûr que ça se joue à quelques détails, c'est ça le haut niveau. Le truc c'est qu'avant 11 contre 10, on doit avoir plus de maîtrise, et là c'est ce qu'on a réussi à faire à Metz, on n'a pas réussi à le faire aujourd'hui. À Metz, quand il y avait un 0 ou 2, on a réussi à garder le ballon et je pense que si on avait réussi à poser le ballon en fin de match, on n'aurait peut-être pas pris ce but-là, je ne sais pas, mais on a eu un peu moins de maîtrise et on a eu tendance à reculer, et on savait qu'ils allaient jouer long, et voilà, sur un jeu long on se fait un peu avoir, c'est dommage. Ouais, moi je suis frustré, maintenant je suis frustré parce que je pense qu'il y avait de la place pour prendre ces trois points, donc ouais, je suis eu beaucoup de déceptions, mais je pense que dans l'ensemble, malgré ce but, on fait un bon match.